Péril Hermy, José Balasco et donc nos invités, Franck Dubosc et François-Xavier de Maison. Tom, c'est un succès. Ça sent le succès, parce que ça nous rappelait plein de souvenirs, ça nous parle à tous sur l'Inclusive, ces clubs de vacances, ça nous est tous déjà arrivé, déjà la réservation, on doit se méfier à la réservation, tu sais c'est toujours la même chose, 400 euros la semaine tout compris, quelle que soit la destination, Palavas le Flo, 400 euros, Fuerteventura à 400 euros, Marrakech 400 euros, Punta Cana 400 euros, vol compris bien entendu, 400 euros, un aller-retour à Punta Cana et t'as des mecs qui disent, putain, bon allez je le fais mais c'est pas donné, putain, 7000 kilomètres en avion pour 400 euros, ça fait 0,05 euros le kilomètre, même à pied c'est plus cher, évidemment que c'est pas cher bordel, alors dès que tu descends de l'avion, ils font des économies, déjà t'arrives pas sur l'aéroport, mais sur le tarmac, à l'autre bout de la piste, ça limite dans un autre pays, si quand tu passes deux fois la douane c'est que t'es dans un autre pays, alors l'accueil est personnalisé, non, 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 il n'y a pas de chauffeur de taxi avec la petite pancarte, non, non, toi t'oublies, c'est la navette avec 50 personnes sans climatisation et la valise elle est sur le toit, ta valise tu la récupères, elle est pleine de poussière, on dirait qu'elle a fait le Paris-Dakar et en plus elle a pris un coup de soleil, alors tu découvres ta chambre, il y a des gens qui gueulent parce qu'il y a deux scarabées au fond de la baignoire et trois blattes sous le lit, François-Xavier en fait l'expérience dans le film, excuse-les de vivre, la clim elle a été installée sous Giscard, quand tu l'allumes elle fait un bruit de Karcher, la porte d'entrée c'est pas un jour qu'elle est en bas, c'est une châtière, donc oui c'est normal que les scarabées et tout ça s'incruste, quand ta chambre ressemble à une poubelle, faut pas leur en vouloir. Alors après t'arrives sur la plage, tu te dis que 6 jours sur place faut les rentabiliser, faut que tu reviennes bronzer, le plagiste dit mettez un petit peu de crème quand même, toi tu dis non t'inquiète j'ai une peau d'Andalou, du coup la crème solaire t'en mets pas, sauf que l'équateur il est à 200 mètres, donc là t'es même pas rouge, t'es phosphorescent, tout le monde t'appelle la plante chat, c'est plus de la biafine qu'il faut, c'est du sein doux. Alors all inclusive, ça veut dire tout inclus, vraiment tout inclus, même la tourista elle est gratos, après on peut pas leur jeter la pierre parce que tu dois leur coûter 5 euros par repas, mais pour la semaine. All inclusive c'est tout inclus et à volonté, et généralement ceux qui veulent à volonté c'est les alcooliques, mais les alcooliques pas regardants, comme Franck et François-Xavier dans le film. Alors le whisky c'est pas du Jack Daniel, c'est du William Peel, la vodka sur l'étiquette il y a marqué Vodka, et le Jet 27 c'est du Canard-VC. Donc 3 verres de William Peel et un coup de soleil, le lendemain matin c'est pas une barre que t'as dans le fond, c'est un pivet, il y a Woody Woodpeaker qui te réveille. Et puis les animateurs, faut qu'on en parle les animateurs, je voudrais surtout savoir qui décide des surnoms des animateurs ? Parce que Bibi, Bobo, Baba, Boubou, Bibou, Boulie, Fafou et Kiki ça n'existe nulle part, enfin si dans le Quintet Plus, mais sinon nulle part. Et généralement ces mecs là ils ont juste le baffa, mais il est prof de tir à l'arc, de catamaran et de parachute ascensionnel, et ça choque personne. Le mec le matin il fait aquajim avec des mouvements, au bout d'une semaine tu t'es luxé le genou et déplacé trois lombaires. A midi il fait des jeux apéro avec des sports qui n'existent nulle part, à base de golfing, alors le but du jeu c'est taper une balle de tennis avec un club de golf et d'essayer de faire un strike avec les keys et des bouteilles de coca. Et après il y a pétanque piscine, tu dois faire des carreaux sur la tête d'un allemand, c'est très fort. Et à 14h il est au volleyball, à 16h il est au foot, à 18h il est à la pétanque, et à 19h toi tu vas prendre ta douche, lui il est déjà en chemise pantalon, tu sais même pas comment il a fait. 21h il fait le spectacle du club, à 22h il est DJ de la boîte et à minuit et demie il est plus là mais bon, la responsable du miniclub non plus, et à 7h30 il est là pour t'accueillir au petit déj. Alors rendons hommage à tous ces animateurs qui essaient de rendre nos vacances plus belles et soyons sympas avec eux parce qu'après c'est les premiers à dire « Nagui, je le connais bien, il est venu en 97 mais déjà à l'époque putain il avait de la grosse tête ». Merci.